yo salut tout le monde c'est israfil j'espère que vous allez bien moi en tout cas je suis très heureux de faire cette vidéo cette série de vidéos avec vous donc cette série de vidéos ça va être mon aventure solo dans star bond c'est en fait une aventure qu'on va faire ensemble où je vais tout reprendre à zéro j'ai créé un personnage et en fait je vais essayer d'aller lentement de voir vraiment tous les aspects du jeu et de les expliquer donc cette série s'adressera surtout à ceux qui ne connaissent pas le jeu ou alors ceux qui débutent dans le jeu pour les autres il y a tous les épisodes toutes les vidéos qu'on fait sur sur le x secteur etc et tous les tous les guides tous les guides qu'on a fait avec maro anus donc là vraiment c'est vraiment une série où je vais essayer de prendre mon temps où on va essayer de voir chaque chose on va essayer de d'explorer de voilà de faire des donjons etc il y aura beaucoup 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 d'aspects du jeu à voir donc bah donc c'est parti on a déjà une première quête qui est de de chercher le le manipulateur de de matière qui est ici alors ici dans votre dans déjà on est dans notre vaisseau et avec ce vaisseau on va pouvoir visiter visiter enfin aller de de planète en planète et explorer comme ça la galaxie et chaque planète en fait sera chaque planète a un biome différent chaque planète a des constructions des donjons des villages des des races des enfin c'est vraiment aléatoire il y a beaucoup de choses différentes et et voilà c'est avec ce vaisseau avec ce vaisseau qu'on pourra naviguer de planète en planète donc ici c'est le conteneur on pourra déposer toutes sortes d'objets et c'est ici qu'on trouve nos premiers items hop alors le manipulateur de matière la flashlight les torches et une épée une épée de main ça c'est des graines on va les laisser pour le moment avant pas de servir peut-être dans un prochain épisode donc voilà on a complété la première quête et on nous en donne une deuxième sort d'un deuxième qui est un qui est la table de kraft et pour ça il va nous falloir du bois on va aller en en chercher juste après alors ici tout d'abord le la sélection de quête alors de technique pardon alors en fait on va trouver vous allez trouver divers techniques faut savoir que c'est très rare c'est dans des dans des high tech chest exclusivement et vous allez en trouver éparpillé dans les planètes et ces techniques là vont vous donner des à des compétences des fois ça pourra cesser pourrait voler ou ou esquiver vous déplacer rapidement vous transformez en robot vous transformez en il y avait quoi il y avait une balle aussi un morph ball où on peut déposer des mines derrière soi etc comme dans à la métroïde un peu donc voilà ici ici que vous pourrez les activer les mettre dans votre dans votre plat dans votre panel qui est ici là donc voilà ensuite on a le 3d printer alors 3d printer qu'est ce que c'est ici en fait on pourra scanner des items et surtout des items de décoration et par contre faudra aller faudra payer en pixels pour pour les scanner une fois qu'ils seront scannés on pourra recréer ces items à à l'infini juste en payant quelques pixels voilà donc ça ça s'avère très intéressant je sais pas si il y a uniquement des items de décoration ou s'il y a autre chose alors ensuite ici c'est la cabine de navigation alors ici c'est là où on va pouvoir mettre notre notre fuel alors ce que j'entends par fuel le vaisseau se déplace premièrement là on est dans des planètes pas level donc ça va être exclusivement du charbon on va pouvoir récolter du charbon dans les dans les souterrains ou aussi on pourra brûler du bois pour récupérer du charbon voilà je crois que un charbon est égal à deux unités de fuel ensuite plus tard c'est à dire dans le x sector vous pourrez trouver du de l'uranium de l'uranium du plutonium du solarium et genre je crois que le solarium c'est un minerai de solarium c'est 10 unités de fuel donc c'est vraiment très très intéressant et là vous n'aurez pas à en farmer des tonnes pour en faire votre plein et là c'est la navigation alors c'est d'ici qu'on pourra rentrer des coordonnées ou trouver trouver d'autres planètes voyager de planète en planète etc on pourra même établir un home une planète une planète d'habitation une planète maison où on pourra revenir comme comme on le voudra ici on voit à donc c'est parce qu'on est dans le secteur alpha faut savoir qu'il ya plusieurs secteurs le secteur alpha est uniquement composé de planète de niveau 1 ensuite vient le secteur bêta le secteur gamma et le secteur delta et après le secteur delta ce sera le secteur x le secteur x c'est toutes les planètes de niveau 5 à 10 donc c'est les planètes au level les planètes vont de du niveau 1 à 10 et il faut savoir que niveau 10 c'est juste assez hard donc voilà comme disait alors on a reçu une quête qui est là le table de craft on va devoir récupérer des ressources donc on va se tp sur la planète une très jolie planète comme disait tout à l'heure les biomes changeant de planète en planète là on peut récupérer comme ceci qu'est ce que c'est des toxic top d'accord là on voit qu'il ya unité de charbon bon ce sera ce sera vraiment plus intéressant quand quand on ira miner mais je préfère récupérer là ce qu'on va récupérer en premier lieu c'est c'est le bois le bois pour crafter la table et pour se préparer pour pour aller miner parce que c'est dans les souterrains où on trouvera les les meilleures ressources alors que vous voyez qu'avec le le manipulateur de de matière ça prend énormément de temps alors est ce qu'il est passif ce monstre ouais il était passif je sais pas pourquoi je l'attaqué j'ai fait un peu le fou là ok notre premier monstre tué donc là il faut qu'on récolte du bois et comme vous voyez en bas il ya il ya un petit thermomètre c'est la température qui est très basse sur cette planète du coup on va devoir se chauffer donc là on va devoir récupérer du bois assez rapidement avant que notre bar ne tombe à zéro dès qu'elle tombe à zéro bah vous prenez des dégâts et c'est la mort assurée on va récupérer le plus de bois possible et puis on va aller crafter notre notre table de craft alors il ya sur sur une planète il ya des arbres vous pourrez tomber aussi sur des tentacules et sur des champignons sur des fleurs aussi géantes oula par contre il a pas l'air sympa ok alors que vous voyez là l'écran devient blanc en fait c'est parce que la température devient trop trop basse thermomètre est vraiment en dessous ce qu'on va faire pour reste voilà on peut aussi alors se chauffer avec tout n'importe quoi c'est à dire des torches un feu de camp tout ce qui fait de du feu de la lumière voilà là vous voyez ce ce ça remonte très rapidement quatre bars en mettant deux torches le problème c'est qu'on est en est assez bas en vie aussi alors que je vois qu'il ya pas mal de mobs là bas on va essayer de pas mourir pour notre épisode 1 ça ça va pas le faire allez on va récupérer un peu de bois là il y en a énormément plus donc on pourra faire notre première table de craft mais aussi notre on va il va falloir une pioche et une hache pour récupérer le bois rapidement parce que là avec le manipulateur de matière c'est juste horrible vous allez voir une fois qu'on aura fait la hache ça ira deux fois plus vite même plus parce que là c'est vraiment lent je crois qu'on en aura assez là je vais voir donc ici ici c'est les crafts basiques nos premiers crafts on aura besoin de 35 on va en récupérer encore ce sera assez mais on va en récupérer encore histoire de pouvoir faire d'autres crafts comme je disais la hache, la pioche et vous voyez aussi en bas que j'ai une barre de faim donc on va devoir se nourrir on va devoir se nourrir pour ne pas engranger aussi des dégâts et mourir inutilement donc vous pouvez aussi faire un potager on verra ça dans un prochain épisode peut-être le deuxième ou troisième je pense que le deuxième on verra le minage comment bien se préparer pour affronter les souterrains le problème c'est que il va peut-être m'a falloir de la cobblestone ok bon là je vois je vois qu'il y a de la cobblestone par là donc on va en prendre un peu pour faire notre pioche et notre hache ne me rappelle plus s'il faut de la cobble ou pas je pense que si on va essayer d'en récupérer une quinzaine pour ne pas avoir à redescendre du vaisseau allez les dernières et ça suffit ok donc dès que vous êtes à la surface vous pouvez remonter dans votre vaisseau avec ce bouton-ci et nous revoilà alors on va créer notre table de craft pour cela on va devoir convertir notre bois en planche de bois voilà et voilà notre table de craft on a réussi notre première mission notre deuxième mission la troisième ce sera de faire cuire de la viande et pour cela on devra combattre quelques ennemis donc alors notre table de craft on va la mettre sur notre vaisseau et on va ouais ça il va nous falloir un arc pour chasser d'ailleurs c'est pour la prochaine quête il va nous falloir de la viande donc donc l'arc s'avère presque indispensable alors la pioche de pierre et la hache qu'est-ce qu'il nous manque ah il nous manque de la cobble bon maintenant qu'on a la pioche ça ira plus rapidement on va s'équiper de la pioche ça on en a pas besoin on va le mettre là dedans allez on va récupérer un peu de cobble voilà on s'équiper de la pioche ça va beaucoup plus rapidement même si c'est pas la la super pioche en diamant encore mais c'est toujours mieux que le manipulateur de matière là c'est assez voilà donc là je vais pouvoir farmer comme je le souhaite je vais pouvoir farmer du bois et même me préparer pour pour aller miner ce qu'on va faire c'est que voilà ce que je vous disais tout à l'heure c'est les fleurs donc les fleurs les fleurs vont vous donner un truc intéressant c'est des fibres de plantes avec les fibres de plantes on va pouvoir crafter des vêtements tout simplement alors là je vois qu'il y a de l'alien ce qu'on va faire c'est qu'on va chasser avec l'arc voilà on a notre viande on a notre viande on va pouvoir faire la prochaine quête et je pense qu'on va se on va se séparer ici alors attendez voilà le feu de camp on va crafter le feu de camp on va se le poser ici on va faire cuire notre première tranche d'alien donc voilà on a réussi notre mission la prochaine ce sera de faire un four et et on se la réserve pour le prochain épisode le prochain épisode on verra comment comment bien se préparer pour aller miner comme je disais les souterrains en fait regorgent des ressources les plus intéressantes pour nous on va trouver du bronze des minerais de bronze des minerais de fer des minerais d'or et de diamant maintenant on trouve beaucoup plus qu'avant des minerais de diamant depuis la mise à jour et donc on verra on verra tout ça dans le prochain épisode on parlera peut-être aussi de la mise à jour qu'il y a eu le les 9, 10, 11 décembre moi personnellement j'ai trouvé très intéressante surtout tout le système tout le système des planètes qui a changé tout le système du DPS aussi qui a changé j'ai trouvé ça super intéressant et ça m'a beaucoup plu et je pense que ça réserve beaucoup de bonnes choses pour l'avenir de Starbound donc voilà c'était notre premier épisode de mon aventure solo et je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine salut mais après on�issent un petit peu et on un petit peu